Yo tout le monde ! Aujourd'hui on est en Italie ! Alors pourquoi je suis à Monterosso ? Et bien pour un voyage presse dans le cadre de la sortie du film Luca avec Disney sur Disney+. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre vlog que vous pourrez retrouver dans quelques jours sur ma chaîne et dont je vous intercalerai peut-être quelques extraits pour un petit peu étoffer tout ça. Mais nous, on est quand même sur la semaine Pokémon Go puisque chaque semaine on se retrouve sur Pokémon Go et qu'on essaie de capturer les nouveaux Pokémon et en ce moment des nouveaux Pokémon il y en a et c'est Ramolos de Galar. Ramolos de Galar est enfin disponible, une découverte très lente. Alors on a un défi ici qui nous demande déjà de capturer un Ramolos et ensuite de faire évoluer un Ramolos en Flagados et un Ramolos en Roigada. Et donc du coup, je vous propose de capturer tout simplement ce petit Ramolos. Allez, on y va à la Super Bowl. On y va et ça va nous permettre de capturer notre premier Pokémon de ce défi. Cette semaine, c'est donc la saison des découvertes. Nous allons pouvoir tenter de découvrir des nouvelles choses, notamment cette nouvelle forme de Ramolos. Il va falloir du coup que je fasse deux évolutions. Je vais voir si c'est possible de les faire. J'ai des Ramolos 3 étoiles mais ils ont le chapeau 2020. Et du coup, je ne sais pas si ça va compter dans le défi de collection. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on teste ça tout de suite avec ce petit Ramolos-ci, le 601, qu'on va faire évoluer en Flagados dans un premier temps. Et puis ensuite, j'aurai un Ramolos normal que je ferai évoluer en Roigada. L'évolution est terminée. Est-ce que ça m'a compté l'évolution ? En tout cas, Flagados a disparu de l'écran. Je ne sais pas pourquoi. Et est-ce que ça a compté dans le défi de collection ? Ça a en effet compté. Donc ça, c'est plutôt très cool. Maintenant, il va falloir que je réussisse à faire évoluer un Ramolos en Roigada. Pour ceci, je vais aller chercher Ramolos et 3 étoiles. Et aller chercher ce dernier Ramolos que je vais pouvoir faire évoluer en Roigada avec une Roche Royale. Ainsi, nous allons pouvoir compléter quasiment ce défi de collection. Il ne manquera plus que Ramolos de Galar. Et ça y est, l'évolution est faite. Roigada est ici, juste devant nous. Beaucoup trop cool. Et donc, ce défi collection a progressé plutôt pas mal. Il nous manque juste, du coup, le Ramolos de Galar. Checkons quand même ce petit Tarinor, juste ici, qui n'est pas Shiny. Et ce Natu, qui est juste là. Demain, les amis, on a prévu de faire un trek. Un trek en montagne. C'est ce qui est prévu dans mon voyage de presse. Et donc, je me dis que peut-être qu'en montagne, on risque de trouver pas mal de Pokémon. En tout cas, ce sera l'occasion pour moi de mettre un encens et de vous emmener avec moi. En tout cas, je vous reprends si je trouve des petits trucs un peu sympas. On est actuellement dans la vieille ville de Monterosso. Et regardez, il y a vraiment pas mal de Pokéstop et pas mal de Ramolos également. Je ne sais pas encore comment on trouve les Ramolos de Galar. Je me demande si on ne les trouve pas dans des quêtes. Et donc, du coup, si c'est le cas, je vais devoir me vider de ces différentes quêtes de terrain que j'ai juste ici pour essayer de récupérer d'autres quêtes, peut-être spéciales, des quêtes d'événements qui vont me permettre d'avoir Ramolos de Galar. On va vérifier ça ensemble. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on est en train de faire un trek. On est en Italie. Là, on est sur les belles hauteurs. Vous voyez peut-être derrière moi. Et donc, du coup, vu qu'en même temps, je fais des petites captures Pokémon Go, eh bien, je vais mettre un enceint de manière à pouvoir faire popper différents Pokémon et peut-être avoir la chance d'avoir un Shiny. Je vous tiendrai au courant. Ça permet de rentabiliser le temps de marche et espérer tomber sur quelque chose. Tiens, regardez, j'étais en train de marcher. Il y a un Vivaldin, juste ici, forme estivale, je crois, ou printanière. On va pouvoir le capturer. Je ne l'ai pas encore dans mon Pokédex. Donc, let's go. On y va, on le capture. Et ce sera capturé. Il m'en faudra un deuxième pour pouvoir faire Aiden dans sa forme. Je crois que c'est printanière, là. Je crois que c'est printanière. À moins que ce soit estivale, je ne sais plus. Vous me direz, vous me direz dans les commentaires. Oh ! Chico Quack Shiny, les amis. Trop, trop, cool. On va utiliser une beffe rambidorée. C'est la récompense de mon effort. Incroyable. Hyper beau, le beffe rambidoré. Allez. On y va. Trop, trop, cool. Dans les montagnes, là, près de Montevroso. C'est cool. Je me dis que, voilà, cette randonnée n'aura pas été vaine. Ouh ! On va l'évaluer. Et il est... Il est une étoile. Trop, trop cool, Psycho Quack Shiny. Ça fait des années en plus que j'ai envie de l'avoir. Et là, ça y est. Enfin, je l'ai. Trop cool. Je viens de choper dans un Pokéstop juste ici. Une quête fait évoluer trois ramolos. C'est une quête, en fait, qui nous permet d'avoir un ramolos de galard. Donc ça va être très, très cool. Parfait. Et donc, du coup, il va falloir que j'en fasse évoluer trois. Mais on fera ça dans un coin un petit peu plus calme. Parce que là, je suis encore en train de monter. Il faut que je me concentre. On a fini cette petite randonnée. Enfin, petite. Elle était quand même assez dure, on peut le dire. Puisqu'on a pas mal sué. On a pas mal eu mal aux pieds. Mais ça valait le coup. On a eu des jolis paysages. Et là, regardez, on a derrière moi un dîner avec des tables qui nous attendent. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous en verrez plus dans le vlog, dans l'autre vlog. Le vlog en italique. Vous pourrez le retrouver sur ma chaîne. Mais en tout cas, ce sera vraiment cool. Pendant ce temps, moi, je vais prendre mon téléphone. Et checker si j'ai des ramolos à faire évoluer. Puisque j'en ai capturé quelques-uns sur le chemin. Voir si j'en ai capturé des pas trop mal. Il est actuellement plus de 18h. Et c'est donc l'heure de raid. J'ai un pote, enfin un abonné, DDG, qui m'a invité à ce raid Registil qui va bientôt se terminer. Donc du coup, écoutez, vu que je ne l'ai pas encore en Shiny, je me dis que peut-être, peut-être, je vais réussir à l'avoir dans sa version Shiny. On va découvrir ça dans quelques secondes. Et ça y est, le Registil est KO. On va vérifier si il est Shiny ou non. C'est parti. Et non, ce premier Registil n'est pas Shiny malheureusement. Et donc nouveau raid Registil qui vient de se terminer. Attention, toujours pas Shiny. Pendant que je suis en train d'essayer de capturer ce Registil, vous pouvez admirer derrière moi un espèce de verger avec plein de petits arbres à citron, des citronniers. C'est vraiment trop trop cool. Par contre, encore une fois, on doit monter. On ne fait que monter en ce moment. Ce troisième Registil est-il Shiny ? Vas-y, je te laisse appuyer. Ok. Tu peux aller au défi des bonus ? Ouais, c'est parti. Oh là là, non, dommage. Mais il est meilleur. Il est meilleur que ceux que j'avais, c'est déjà pas mal. On est donc posé cette fois-ci. On est à Porto Venere, c'est ça. On vient d'y aller en bateau, les amis. Et je devais faire évoluer hier, vous le savez, trois Ramolos. Je ne l'avais pas fait. Juste avant, on va vérifier si ces deux Pokestops n'ont pas par hasard également une quête fait évoluer trois Ramolos. Puisque si c'est le cas, ça nous permettrait de cumuler les deux. Donc, on récupère la Fontana Centinaro et la Taberna. Alors, je ne parle pas du tout italien. Moi, je suis plus espagnol. Je suis team espagnol. Mais pas de soucis. On arrive quand même à se faire comprendre. C'est ça qui est cool. Regardez ce Psycho Guac Shiny que j'ai eu. C'est vrai que je ne l'ai pas vu vraiment. Parce que la dernière fois, on était en train de monter. Je n'ai pas eu le temps de le regarder. Il est très, très beau. Ce qui se passe, c'est que du coup, je n'ai pas eu d'autres quêtes faire évoluer trois Ramolos. Donc, du coup, let's go. On va faire évoluer maintenant trois Ramolos. Les trois derniers que j'ai eu, allez. Je m'en fiche un petit peu. C'est vraiment juste pour la quête et pour pouvoir avoir le Ramolos de Galar qui est du coup uniquement dans les raids et dans les quêtes. Donc là, comme je n'ai pas eu la chance d'avoir de raids Ramolos de Galar autour de moi, eh ben, on va le faire en quête. Ce n'est pas un problème. Et le premier Flagados évolue. Je vous retrouve après la troisième évolution. Mais ce n'est pas une paille, ça. J'ai fait exactement la même chose. J'ai fait ça, j'ai... Tu t'es dit, c'est bloqué. Après, j'ai soufflé. Oui, et je mange pas ce que c'est. Je pense que c'est pour mélanger en fait. On est con, mais qu'est-ce qu'on est con. Ça y est, les trois évolutions de Ramolos sont faites. Je vais pouvoir du coup aller chercher mon Ramolos de Galar dans les quêtes. sachant que je vais avoir à la fois le coquille perle, qui peut être shiny. Donc là, c'est Ramolos d'abord. Et ensuite, j'aurai le coquille perle. Le Ramolos de Galar, regardez. Il est magnifique. On va utiliser... Qu'est-ce qu'on va utiliser sur lui ? Utilisons une nanana, tout simplement. Puisque de toute façon, il évolue avec des bonbons Ramolos classiques. Donc du coup, pas de soucis par rapport à ça. On va pouvoir donc le capturer tranquillement. Et c'est capturé pour ce Ramolos. C'est parfait. Je te tiens. Et du coup, mon défi de collection est terminé. On regarde ça. On va dans la page aujourd'hui. Tu as terminé le défi de collection. Voilà. Et donc, c'est mon 17ème défi de collection terminé. Et donc, je peux récupérer les récompenses qui sont 30 Hyperball, 3000 d'XP. Mais surtout, un t-shirt Ramolos. Ça, c'est incroyable. Tu dois d'abord prendre toutes les récompenses d'études. Ah, avant ça, il va falloir que je récupère le petit coquille perle. Vous avez vu que maintenant, il y a des passes de raid à distance dans la boîte des 7 jours. Très important de, du coup, la valider régulièrement si vous voulez avoir des passes de raid à distance gratuits. Et le coquille perle est là. Il est totalement normal. Je vais le capturer avec une bananana. Et ça nous fera des petits bons coquilles perles. Voilà. Let's go. Et on y va. Et on va pouvoir, du coup, récupérer ce t-shirt Ramolos. Et donc, du coup, let's go pour récupérer ce t-shirt Ramolos. Yes. Il est... Il est beau. Mais je ne sais pas si je le porterais dans la vraie vie. En vrai. Mais voilà. Il est sympathique. C'est mignon. C'est plutôt très, très sympathique. Est-ce que ce Ramolos, par exemple, est shiny ? Non, il n'est pas shiny. Il pourrait. Il pourrait. Les Ramolos de Galar ne peuvent pas être shiny. Mais les Ramolos peuvent être shiny. Et j'ai envie de voir également comment on fait évoluer Ramolos en Ramolos de Galar. Il faut donc attraper 30 Pokémon de type poison en ayant Ramolos dans notre équipe. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est que je mette Ramolos dans mes amis, plutôt. Enfin, on peut qu'il y ait un copain. Comme ça, au moins, je vais pouvoir tranquillement, peut-être, me rapprocher de la possibilité d'avoir son évolution. D'ailleurs, on ne l'a pas évalué. Évaluons-le. Il est... Ah, il est deux étoiles. Il n'est pas ouf. Hum. Peut-être, je vais attendre d'en avoir un meilleur avant de penser à le faire évoluer. On va se dire ça comme ça. On vient de manger dans un resto qui s'appelle le Rio Bistro. Très, très cool. Qui est, eh bien, dans la ville de Rio Maggiore. Et qui est, en fait, la ville qui a inspiré le film Luca. Que vous pourrez retrouver, eh bien, dans l'autre vlog, bien entendu. Puisque, voilà, je ne vous montre pas tout dans ce vlog Pokémon Go. Puisque je fais, bien entendu, du Pokémon Go. Et donc, du coup, pas mal de Pokestops ici. Alors, je les ai déjà checkés. Malheureusement, il n'y a pas de quêtes qui permettent d'avoir d'autres Ramolos de Galar. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Peut-être sur mon chemin. Je check quand même avec vous. Ces différents Pokémon. Qui peuvent potentiellement être Shiny. Un deuxième Psychobox Shiny, par exemple, ça pourrait être sympa. Alors qu'on passe dans un petit tunnel pour rejoindre la gare. La gare de Rio Maggiore. Qui va nous amener à la gare de Monte Rosso. Ensuite, pour qu'on puisse retourner un petit coup à notre hôtel. Bon, là, ça ne va plus capter. On est en souterrain. Mais en tout cas, eh bien écoutez, rien d'incroyable ici. Si ce n'est un Red, on commence en 35 minutes. Mais c'est un Mega Red. Donc, ça ne m'intéresse pas énormément. Et me voilà de retour en France après ce périple en Italie. Après une très bonne nuit de sommeil. Et donc, eh bien sur Pokémon Go, ça n'a pas changé. On est toujours sur cette quête des Ramolos. Je vous rappelle que moi, ce que je veux faire, c'est faire voluer Ramolos de Galar. Et donc, du coup, eh bien j'essaye d'avoir peut-être un Ramolos de Galar un peu meilleur. Pour ça, j'ai une quête qui me demande de réussir un Red en moins de 10 minutes. C'est-à-dire réussir un Red. Puisque les Reds ne durent jamais plus de 10 minutes. C'est justement ça la blague. Ramolos, c'est un Pokémon qui est lent. Et en fait, eh bien la quête réussir un Red en moins de 10 minutes, c'est juste réussir un Red. Et du coup, là avec mon copain, on va se faire un ciné. Enfin, on peut aller se faire des ciné. Ça, c'est top. Et j'ai récupéré, du coup, deux quêtes. On gagne un Red en moins de 10 minutes. Donc normalement, deux potentiels autres Ramolos de Galar. Qui vont être très très cool. Puisque j'espère qu'ils seront meilleurs que l'autre qui était deux étoiles. En attendant, je check aussi les Ramolos classiques. Pour voir, eh bien, s'ils ne sont pas shiny. Et aussi, je les attrape avec une banana pour tenter de doubler les bonbons. Alors, je viens de vérifier. En fait, pour avoir le Ramolos de Galar, ce n'est pas gagner un Red en moins de 10 minutes. Parce que là, c'est pareil cool. Et en fait, c'est pareil cool, le paresseux. Eh oui. Non, c'est gagner un Red en moins de 60 secondes qu'il faut pour avoir un Ramolos de Galar. Donc, je vais pouvoir me séparer de toutes ces quêtes pour essayer d'en trouver d'autres. On s'est posé en terrasse, petite bière. Et je vais poser un petit leurre sur ce Pokéstop. De manière à pouvoir avoir des petits Pokémon qui pop régulièrement. Et qu'on puisse tranquillement, peut-être, avoir des bonnes surprises. C'est à quoi la pierce ? Et sinon, il fait genre... Il se passe. On est sorti du cinéma. On vient d'aller voir Promising Woman. C'était un film pas mal à rebondissements. Il y a beaucoup de rebondissements. Très bon scénario, je trouve. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va aller dans les Pokémon et je vais faire évoluer un Ramolos. Ramolos. On va essayer de regarder si j'en ai eu un nouveau 3 étoiles ou pas du tout. J'en ai eu un nouveau 3 étoiles, donc je vais juste le faire évoluer en Flagados. Parce que j'ai des quêtes qui me demandent de faire évoluer 3 Ramolos. Et j'ai aussi une quête qui me demande de faire évoluer un seul Ramolos pour avoir de la méga énergie Flagados. Donc du coup, je fais ça. Et ensuite, juste à côté, il y aura un raid Ramolos de Galar. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc regardez, là, je vais dans les quêtes. Je récupère la méga énergie de ces quêtes-là. Et là, il me reste à faire évoluer deux Ramolos. Mais ça, on verra plus tard. En tout cas, le raid est juste là. On va le débuter bientôt. On est donc à côté de cette arène avec un Ramolos de Galar. On espère qu'il sera meilleur que le Ramolos que j'ai actuellement. C'est bon. Attends, il me met en passe de raid à distance. Merde, je l'ai mis en passe de raid à distance. C'est pas grave. Toi, tu utilises un passe normal, les combats. Oui, toi, c'est bon. Il considère que je suis trop loin. Du coup, il m'a utilisé un passe de raid à distance un peu relou. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Je vais inviter des gens éventuellement si j'ai des gens dans mes amis qui sont en ligne. Et c'est parti. Début du raid. Ramolos, ça ne va pas durer longtemps. Puisque c'est un petit Pokémon. C'est un raid une étoile. Donc, let's go. On a des petites attaques super efficaces là. Avec mon joli tir à nocif qui fait des belles machouilles les unes après les autres. Et ça y est. Ramolos est KO avec ses petits yeux en croix. Et c'est parti. On va le capturer. On va espérer qu'il est bon. Il est combien de PC, toi ? 670. Donc moi, il est 683. C'est-à-dire qu'il est déjà un peu mieux. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que potentiellement, j'en ai pas un 2 étoiles. Et c'est parti. On va le capturer ici. Pas besoin de mettre de frambi ou quoi. Normalement, il devrait rentrer facilement. Je vais quand même mettre une benne ananas pour doubler les bonbons. Mais ça devrait aller. Combien tu as de bol ? 17. Ça devrait le faire. Et moi, de mon côté, c'est capturé pour le Ramolos de Galar qu'on va pouvoir évaluer. Alors, on l'évalue et il est meilleur. Il est meilleur. Il n'est pas encore incroyable, mais il est clairement meilleur. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on le mette en Pokémon copains, ce Ramolos 683. Donc bam, je vais aller dans mes Pokémon copains. Je vais le changer. Et on va aller chercher le Ramolos de Galar 683. On a dit, c'est celui-ci. Et donc, le but, là, actuellement, pour le faire évoluer, ça va être tout simplement de compléter sa petite quête. Donc du coup, il va falloir aller dans Pokémon, aller regarder le Ramolos que je viens de capturer. Regarder la petite quête. Donc la petite quête, c'est attraper 30 Pokémon de type poison. Voilà, 30 Pokémon de type poison. Il va falloir en trouver. Ça va être compliqué. Mais on va essayer. On va essayer. Yo, on est aujourd'hui lundi. Je suis dans ma voiture puisque j'avais besoin d'aller faire des courses. Et puis en même temps, il me faut des Pokémon de type poison. J'ai un petit œuf de 2 km qui éclot juste ici. On va découvrir ce que c'est. C'est un élyonceau. Un petit élyonceau tout mignon. On va l'évaluer pour voir s'il vaut le coup d'être gardé. Il est plutôt très très bon. 96%. Donc on va bien entendu le garder. Alors on est par ici. On va voir s'il y a des petits Pops de Pokémon qui se font. Normalement, il devrait y en avoir un ou deux. Bon, pas de Pops de Pokémon. Trop bizarre. Bah écoutez, je peux pas me rapprocher des Pokéstop en voiture. Donc je vais aller au centre commercial directement. Je viens d'arriver sur le parking du carrefour. Et bah grosse déception. Aucun Pokémon de type poison. Où sont-ils ces Pokémon de type poison ? En tout cas, il n'y en a pas ici. Il me manque encore 8. Ça va être un petit peu relou. Je vais regarder s'il n'y a pas des raids intéressants. Rien d'intéressant. Bon écoutez, je vais à l'intérieur du carrefour. Je vous tiens au courant si j'ai réussi à avoir des Pokémon qu'il me fallait. Bon, pas de Pokémon de type poison pour le moment. Mais regardez ce qui vient de popper. Un Capumin Shiny. Oh my god. J'entrais dans le carrefour. J'allais me mettre du gel hydroalcoolique. Je clique dessus. Et bam ! Il était là. Oh la la. Capumin Shiny. Je suis beaucoup trop content. C'est un Shiny que je n'avais pas. 2, 3. Ça va faire deuxième Shiny du coup de cette vidéo. Deuxième Shiny que je n'avais pas. Capumin est attrapé. On va pouvoir l'évaluer. Voir s'il est bon. Il est... Bon, il est full en attaque. Mais il n'a rien d'autre. Mais super. Capumin Shiny, je ne l'avais pas. Bon. Les types poisons cette fois-ci. On y va. On essaie de les trouver. Nouvel oeuf. Cette fois-ci un oeuf 5 km. Les amis. Qui éclot dès maintenant. Et c'est un soporifique. Très bien. Très bien. Écoutez tranquillement. J'aimerais bien qu'il y ait des Pokémon de type poison sur la map. Alors attendez. On regarde. Un autre oeuf 5 km. Malheureusement. Je suis posé. Je me suis posé autre part. Pour essayer de peut-être. Trouver des Pokémon de type poison. On a ici. Un. Baudrive. Et. Je ne vois pas de Pokémon de type poison. J'ai vu du feu. J'ai vu des Chaglams. Qui ne sont pas de type poison. Ici. Nous avons un petit marisson dans un oeuf. C'est assez incroyable. On va l'évaluer. On va l'évaluer. Et il est plutôt bon. Il est 3 étoiles en tout cas. Et. Je ne vois pas. Ah si. Un Aspicot. Un Pokémon de type poison. C'est toujours ça. C'est toujours ça de pris. Je mets la bèvre en bidorée. Parce que j'en ai eu. J'ai eu certains qui se sont échappés. Peut-être pas des Aspicots. Mais certains Pokémon qui se sont échappés. Et je n'ai pas vraiment envie. De les voir s'échapper. Voilà. Tout simplement. Allez. C'est capturé. Pour. Cette Aspicot. Je te tiens. Aspicot est attrapé. C'est parti. C'est good. Un autre Pokémon de type poison. Non. Je n'ai pas l'impression. Très bien. Écoutez. Il va falloir que je cherche encore. Il me manque 7. Non. 5. 5. Il me manque 5. Et ça y est les amis. Dernier Pokémon de type poison. Alors vous allez vous dire. Mais Enti. Enlevez ta casquette. Et oui. Ça y est. Je suis allé chez le coiffeur. J'ai galéré en fait aujourd'hui. Je cherchais un centre commercial pour trouver un coiffeur. Mais il n'y en avait pas d'ouvert parce qu'on est lundi. Et j'ai trouvé un barbershop qui faisait des coupes un lundi. Et ça y est. Ça y est. Enfin je me suis débarrassé de la coupe post boule à zéro que je cachais avec ma casquette. Là ça y est. Ça y est. On est sur quelque chose de pas trop mal qui commence à ressembler à ce que j'avais à l'époque. Donc ça c'est plutôt très très cool. Le dernier Pokémon de type poison je viens de le capturer. On a également un Tentacruel sur la map dis donc. Et donc du coup on va aller dans nos Pokémon. On va aller chercher le Ramolos de Galar. Qui est juste ici. Et on va enfin pouvoir le faire évoluer en... Alors attends. On est d'accord ? Attends. Ça le fait bien évoluer en Flyados hein. On est d'accord hein. C'est la silhouette. Ah bah oui mais non. C'est normal que la silhouette elle soit cachée. C'est parce que je l'ai pas encore. Suis-je bête ? C'est bon ? Alors attention. Ce Ramolos de Galar. Il évolue en... En Flyados. De Galar. C'est parfait. Regardez. Il est cool. Et il est du coup de type poison et psy. Je vous rappelle hein. Il est pas incroyable en termes de PC. En termes d'IV. Mais il est quand même 3 étoiles avec full en attaque. Ce qui est déjà pas mal. Bon. Pour le LOL. Pour le LOL les amis. Euh... Regardons si j'ai un autre Ramolos 3 étoiles. Tiens. Est-ce que j'ai un autre Ramolos 3 étoiles ? Oui. J'ai un autre Ramolos 3 étoiles. Donc prenons celui-là. Le meilleur. On va le faire évoluer en euh... Allez euh... Entre... En qui ? En qui ? Je sais pas ce qui est le mieux en fait. Entre prendre des Flagados ou des Rois Gada. Je vais faire évoluer en Flagados. Allez c'est parti. J'ai envie de faire évoluer en Flagados. Parce que j'ai une quête. Fais évoluer 3 Ramolos. Qui va me permettre et bien d'avoir un autre. Un autre et bien euh... Ramolos de Galar. Donc du coup euh... On va essayer de voir si on peut en avoir un autre. Et si il peut être un peu meilleur ou pas. Euh... On va le découvrir ensemble. Dès maintenant. En validant cette quête de terrain. Qui terminera et bien cette vidéo. Attention cette quête de terrain. Elle nous donne un Ramolos. Un Ramolos PC500. Qu'on va aller chercher à la nanana. Avec une petite Pokéball. Un excellent lancé. Tout va bien. Tout va bien. Là actuellement tout va bien. Un. Deux. Trois. C'est capturé. Et donc... Et donc ce Ramolos. De Galar. De cette quête. Il est... Il est... Il est... Il est pas forcément mieux que l'autre. Donc j'ai bien fait. De faire évoluer. Celui que j'avais envie. De faire évoluer. Alors. Checkons. Ce petit Rookool. Qui n'est pas Shiny. Et bah écoutez les amis. On va se quitter là. Pour cette vidéo Pokémon Go. J'espère que. Vous l'avez kiffé. A la moitié. En Italie. L'autre moitié. En France. Puis bah. La semaine prochaine. On se retrouve de toute façon. A partir de lundi. Pour la suite. De nos aventures. Sur. Pokémon Go. Qui est ce dernier Pokémon. C'est un Chakrypan. Chakrypan. Il peut pas être Shiny. Donc. Pas. D'intérêt. Merci à tous d'avoir été là. Restez comme vous êtes. Car vous êtes super. C'était Nuiti Teuf. Et. Bye tout le monde. Bond.